Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, on continue à se préparer à la sortie du Dumbo de Tim Burton prévu dans quelques jours, et bien en voyant le Dumbo d'origine de Disney sorti en 1941 aux Etats-Unis et qui est basé d'ailleurs sur un conte écrit deux ans auparavant, réalisé par un certain Ben Sharpstein qui avait fait juste quelques années avant Pinocchio et Fantasia, donc c'était un petit peu l'animateur numéro 1 de Disney à l'époque, Dumbo donc l'histoire du petit éléphant volant, pour faire simple, un éléphant qui est amené par des cigognes dans un cirque, mais le problème c'est qu'il a des grandes oreilles, il est un petit peu raillé par ses camarades et pendant tout le film d'animation il va essayer de se faire accepter et peut-être utiliser ses talents pour enfin atteindre une certaine gloire. En fait, ce Dumbo de Disney c'est un petit peu une revisite du conte de Andersen, le vilain petit canard, voilà, l'éléphant au différent que ses congénères n'aiment pas et rejettent, mais qui va finir par se faire accepter non sans mal par les autres au fur et à mesure d'un long métrage qui est presque un moyen métrage en fait d'animation parce qu'il dure à peine plus d'une heure, et c'est l'un des plus courts de l'histoire de Disney d'ailleurs, pourquoi aussi court ? Parce que c'était une époque où les studios avaient besoin de faire des économies après les fastes de production de Fantasia et de Pinocchio justement, c'était pas forcément la priorité je pense de l'époque, et finalement il a plutôt bien marché, c'est aujourd'hui l'un des animés de Disney les plus populaires de l'époque, a posteriori donc. C'est pas pour rien que Tim Burton s'est intéressé au projet, oui. Et puis quand on voit le film, enfin ce film d'animation on comprend, Tim Burton a toujours été attiré par les rejetés, les exclus de la société, il doit en main d'argent, voilà, même Big Eyes quelque part, voilà, il y a plein, Big Fish, bon c'est pas tout à fait pareil, mais on voit toujours, voilà, on va dire, il a cet amour pour les parias, pour ceux qui n'ont pas vraiment réussi aux yeux des autres, Ed Wood aussi, quand on y pense, bref, c'est pas étonnant qu'il adapte ça en live action, et je vous avoue qu'en le revoyant, donc l'animation Disney, c'est la troisième fois de ma vie que je dois le voir, auparavant j'étais pas super fan, on va dire ça comme ça, je l'ai vu jeune, mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans en fait, et j'étais passé à côté, mais là en le revoyant j'ai quand même bien aimé, c'est assez touchant, le souci c'est que c'est un peu court, du coup ça va pas assez loin je trouve, mais franchement c'est tout mignon, il y a plein de petits messages intéressants je trouve. Et puis le voir en VF, parce que finalement, bon on peut le voir en VO ça aussi, mais je l'ai revu en VF, avec des voix, voilà, les voix qu'on aime toujours entendre, par exemple, bon il y a une petite souris qui s'appelle Timothée, qui va aider Dumbo pendant tout le film, qui est doublé par l'excellent, le grand Roger Carel, peut-être l'un des meilleurs doubleurs français, il a fait notamment Astérix dans les animés, et il y a aussi Claude Pied-Plue en narration au début, avec cette voix magnifique, les Shadok entre autres, mais un grand acteur qui nous a quittés il y a quelques années aussi. Enfin, aussi, lui, parce que Roger Carel, lui, il baigne dans une retraite paisible pour l'instant. On lui souhaite une grande et longue vie encore. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce film, c'est, voilà, comment les humains sont perçus. Moi j'ai eu cette lecture-là, assez intéressante finalement, à la revoyure, c'est quand même très critique envers l'être humain. L'humain est montré quand même, soit de façon débile avec ses enfants qui viennent embêter les éléphants à un moment, les éléphants et les grandes oreilles et tout, donc ils se moquent aussi du petit éléphant, soit donc les propriétaires du cirque, souvent, quasiment tout le temps montrés en nombre derrière les chapiteaux, en train de conspirer pour gagner plus d'argent et créer le spectacle le plus rentable possible. C'est clairement, voilà, il y a une belle critique là-dessus, et en 1941, c'était pas évident, donc chapeau pour les créateurs de l'époque. C'est bien d'avoir aussi une vision un peu plus acerbe d'une société qui commençait à devenir pas forcément toujours cool. Et puis il y a des petits trucs là-dedans qui sont assez étranges, alors c'est là où le film va malheureusement pas assez loin, je trouve, et du coup, dû à sa longueur très, 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 très limitée, à un moment où il y a une scène où il monte le chapiteau, parce que c'est un cirque, voilà, au début on est dans les quartiers divers du cirque, les cigognes amènent l'éléphant, et puis après ils partent en tournée. Et donc ils arrivent dans une ville, ils montent les chapiteaux, et on voit des employés noirs qui montent le chapiteau en coup de marteau, en chantant, et ça rappelle terriblement les esclaves quand même, l'esclavage. Et c'est assez étonnant de voir ça dans un film de 1941, l'esclavage est aboli depuis un petit moment quand même maintenant, et j'arrive pas à comprendre dans ce film où est le message. Ça m'a un petit peu glacé le sang. Est-ce que c'est une critique justement du fait que l'esclavage dans certains états du Sud, notamment, persistait de façon traditionnelle, même s'il n'existait plus, mais bon, ségrégation et compagnie, racisme, ou est-ce que c'est un film qui... Ouais, je ne sais pas. Bon, voilà, Walt Disney, vous savez, c'est un peu compliqué, hein, lui, voilà, la Seconde Guerre mondiale était en cours, Walt Disney aurait, selon les rumeurs, un petit peu collaboré avec les nazis, c'est pas très... c'est assez flou là-dessus, mais quand même c'est un peu... voilà. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre l'esclavage et les nazis ? Bah, bon, hein, mais je... voilà, je ne sais pas où le message du film veut nous mener, mais c'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est un... voilà, c'est, on va dire, anachronique, quoi, de voir des gens, des Noirs, monter comme ça en chantant, ou alors, bon, ils sont payés, c'est des employés du cirque, qui, ici, perpétuent la tradition malheureuse de leur famille préalable. C'est assez, voilà, c'est peut-être une façon de montrer que, oui, malheureusement, ces gens ont souffert avant, donc je vais le prendre du bon côté, ce message-là. Mais sinon, le reste est super intéressant, avec Dumbo, donc, qui essaye, voilà, qui est raillé par ses congénères, parce qu'il a des grandes oreilles, oh là là, machin, les éléphants du cirque sont méchantes avec lui, mais le monsieur loyal du cirque voit en lui une potentielle attraction, et donc, Timothée, une souris venue de nulle part, va se transformer en agent de Dumbo pour lui faire valoir ses talents. On le voit un peu, d'ailleurs, Timothée se servir de Dumbo, en lui mentant, en disant, ah, grâce à une plume magique, à un moment, tu peux voler, parce qu'il y a des corbeaux vers la fin, bon, bref. Et, d'ailleurs, des corbeaux avec une des voix faite par Jacques Balutin, Jacques Balutin, qui a après eu une carrière aussi de doubleur et même d'acteur, qui avait fait aussi un corbeau dans Brisby, l'un de mes animés préférés, Brisby, le secret de Nîmes, décidément, il aime bien les corbeaux dans les animés. Bon, bref, voilà, Timothée se sert un peu de Dumbo en lui mentant et tout, parce qu'il dit, tu peux voler grâce à ça, mais en fait, il peut voler tout court avec ses oreilles, et même Timothée lui-même va s'en vouloir un moment, donc c'est un film intéressant où on voit comment les gens essayent d'utiliser les autres, à des fins, machin, mais en fait, c'est un message de tolérance et d'acceptation au final, et c'est très très sympa à voir pour les enfants. Oui, c'est un film très axé pour les enfants, c'est vrai que le revoir adulte, c'est sympa, donc il y a quelques petits messages comme ça, l'esclavage, l'humain, un raillé, enfin, un critique acerbe de l'humanité et tout, mais globalement, c'est très enfantin, avec des chansons, évidemment, Disney et tout, bon, les chansons sont sympas, il y a la fameuse marche des éléphants et tout, d'ailleurs, on va y revenir très vite, parce qu'il y a une scène assez culte là-dessus, et ouais, c'est cool, voilà, montrez ce film à vos enfants, à vos enfants que vous connaissez et tout, ça passera encore aujourd'hui, je trouve que, voilà, ça n'a pas si mal vieilli que ça, vraiment, 1941, et bien c'est toujours sympa, et d'autant plus que dans cette animation, et ça, on y pense rarement, moi j'avais complètement oublié, il y a quand même quelque chose d'assez avant-gardiste à un moment, sur le plan psychédélique, parce que, bah, Dumbo et Timothée, donc à un moment, voilà, se parlent et tout, et puis ils boivent dans une bassine, sauf que dans cette bassine, il y a du champagne, et ils sont bourrés, alors oui, montrez ça à vos enfants, mais c'est pas explicite spécialement pour un gamin, mais oui, on comprend qu'ils ont, qu'ils ont bu un truc qui n'y allait pas, et à un moment, ils ont des visions, et ils sont complètement à la ramasse, c'est assez étonnant de voir ça dans un film d'animation quand même, surtout d'époque, et en étant totalement émêché et tout, ils ont des visions psychédéliques, absolument improbables, avec des éléphants roses qui dansent, des trucs qui se déforment et tout, et je pense quand même que pour 1941, là, on est en avance sur un certain temps, on est dans des passages totalement hallucinés, que Jodorowsky ou Lynch n'auraient pas renié une trentaine, une quarantaine d'années après, et que Pink Floyd aussi, dans sa musique, aurait aimé, d'ailleurs, je me demande si Pink Floyd n'a pas eu, à un moment, une chanson qui parle d'éléphant, là, je suis en train de, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, une scène qui a dû inspirer plus d'un artiste plus tard, voilà, pendant 4 à 5 minutes, je pense que ça dure assez longtemps, voilà, donc, une sorte de défilé psychélélique aux yeux de Dumbo, avec des trucs qui volent, machin, qui dansent et qui chantent, c'est juste improbable, et c'est sûr que pour 1941, ça c'est novateur, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trucs du genre à l'époque, d'autant plus que, voilà, enfin, de mémoire, bon, il y a eu Fantasia l'année d'avant, qui devait être pas mal aussi, sur certains points, mais, je vous avoue, je l'ai vu Fantasia, mais j'étais tout petit, je me souviens plus, voilà, je le reverrai un jour du coup, mais c'est, ouais, c'est assez intéressant, voilà, donc c'est un film qui au final, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir maintenant, comment Tim Burton va adapter tout ça, s'il va adapter ça fidèlement, ou s'il va prendre des libertés, mais en tout cas, il y a moyen de voir l'univers de Tim Burton dans un truc comme ça, je trouve, à la base, je me demandais pourquoi il allait faire Dumbo en live action, bon, mais en voyant cet animé, je ne suis pas si surpris que ça du choix, et ça peut très bien coller avec l'univers de Tim Burton, donc c'est cool, voilà, moi je suis partant, d'autant plus hypé, donc, après avoir vu Big Fish l'autre jour, là, je suis totalement dedans pour voir donc la version de Tim Burton, et je n'ai pas forcément une attente en mode, il faut que ça soit fidèle à l'adaptation, c'est bien, même si j'ai bien aimé le revoir, et du coup, je pense même que si Tim Burton nous fait un truc très fidèle, ou complètement différent de cette version là, il y a moyen que j'aime autant, ça dépendra de ce qu'il nous fait évidemment, avec, et les émotions qu'il nous transmettra, ou non, parce qu'il y a moyen de faire des belles émotions quand même autour du personnage de Dumbo évidemment, et puis à un moment, voilà, dans le film là, il y a Dumbo et sa mère, qui se retrouvent parce qu'ils sont séparés après un fiasco lors d'une représentation, je ne sais plus trop quoi, non, l'éléphant qui défend son fils face au gamin qui vient l'emmerder et tout, qui est après enfermé, la pauvre, bref, il y a des moments de retrouvailles, c'est triste, c'est émouvant, je ne sais pas, on verra, on verra si Tim Burton ne touche la corde sensible là-dessus ou pas, ou d'autre façon, mais en tout cas, il y a moyen, il y a la place, pour avoir un bon bon petit film ici, donc je suis plutôt content, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Dumbo de 1941, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501